Donc là nous allons partir de la carte 11 à la carte 20 pour la deuxième partie de la présentation de l'oracle Versailles débutant. Donc la carte 11 est la carte de la sorcière. Donc la sorcière, pour le côté négatif de la carte, c'est la méfiance, le piège, le poison, la méchanceté, la manipulation. Et le côté positif de la carte, ça peut représenter un voyant, un arboriste, quelqu'un qui a un dent, un marabout ou un sorcier. Donc au niveau de la saison, ça représente, comme tu le vois là, l'été, les mois de juin, juillet, août et le jour de la semaine, un mardi. Au niveau de l'élément, c'est l'élément en feu. Donc planète Mars. Donc ensuite nous allons passer sur la carte du carrosse, la carte 12. La carte 12, donc le carrosse représente un véhicule, une voiture, un vélo, un petit équipement aussi, un petit déplacement éventuellement. Et ça peut représenter votre corps aussi, si c'est passé à côté de la carte santé. Au niveau de la saison, c'est l'hiver. Donc décembre, janvier, février pour les mois et le jour de la semaine, le lundi. Ensuite, nous allons passer sur la carte 13. La carte 13 qui est la tempête. Donc des événements rapides. Et imprévus. Une agitation, un déchaînement, un désordre, un effondrement, un accident. Éventuellement, il faut voir ce qui... Quelle carte se met à côté, bien sûr. Au niveau de la saison, ça représente donc l'été, les mois de juin, juillet, août et le jour de la semaine de mardi. Voilà, élément feu aussi. Donc la 14, la 14 représente le livre, le secret, un souvenir, la lecture, apprendre, un stage, l'intelligence. Ça peut représenter aussi un site internet ou aussi une chaîne comme TikTok, Instagram, des choses comme ça. Donc ça représente aussi la publicité. Donc au niveau de la saison, ça représente l'automne, les mois de septembre, octobre et novembre et le jour de la semaine, le mercredi. Au niveau de la planète, c'est Mercure. La carte 15 représente donc le bateau, l'étranger, un voyage, quelque chose qui est en mouvement aussi, la navigation, la voie, une embarcation. Au niveau de la saison, ça représente donc l'hiver, les mois de décembre, janvier, février. Et le jour de la semaine est représenté par le lundi. Donc là, nous faisons la carte 16, la carte 16 qui représente la naissance. Donc oui, sur un enfant, un heureux événement, un nouveau projet, une jeune personne, un nouveau-né, la naïveté, le renouvellement. Au niveau de la saison, ça représente donc la saison de l'été, les mois de juin, juillet, août et le jour de la semaine, le dimanche. La carte 17 est représentée donc là par la carte réparation, la carte 17. Donc la réparation, ça peut être un dépannage, une assistance, un dédommagement, une opération, une amélioration, un pardon, une révision, un récommodage, une cicatrisation, un rétablissement, une restitution aussi. Donc la carte 17 est représentée par la saison, le printemps, les mois de mars, avril et mai. Les jours de la semaine sont là, le jeudi. Ici, sur la carte 18, montgolfière, donc la montgolfière représente le changement, un déménagement, un abandon, un renversement, une transformation, une nouveauté. Donc il y a autre chose aussi, ça représente aussi l'avion, prendre un envol. Donc là, sur la saison, nous sommes sur la saison de l'automne, les mois de septembre, octobre, novembre. Le jour de la semaine est représenté par le mercredi. Ici, nous sommes sur la carte des finances. Bien sûr, ça représente l'argent, l'achat, la vente, le trésor, c'est le trésor public, l'impôt, une banque, le capital, la ressource, le crédit. Au niveau de la saison, nous sommes représentés ici par l'automne, les mois de septembre, octobre et novembre. Le jour de la semaine est représenté là par le mercredi. Et la dernière carte, donc la carte 20, le choix, une indécision, une proposition, un choix à faire, ça peut être une nouvelle collection aussi, une orientation, des propositions multiples. Donc on va voir les cartes qui se mettront à côté, bien sûr. Ensuite, nous sommes donc sur la saison de l'hiver, décembre, janvier et février. Et le jour de la semaine est le lundi. Donc admettons, si tu poses une question, tu mélanges bien tes cartes. Vais-je avoir un rendez-vous cette semaine avec mon banquier ? Bah tu tires, admettons, la carte, donc naissance, là le dimanche, non, la banque, on ne travaille pas le dimanche, c'est pas possible. Le lundi, donc là, en règle générale. Donc admettons, voilà, tu sors de la carte sorcière, bien le jour de la semaine, on te donne là, c'est le mardi. Bien sûr, si tu as sorti en premier le dimanche, bien sûr, tu retires une seconde carte. Donc demain, je te ferai une autre petite vidéo pour faire le reste des cartes, pour les explications. Et donc tu peux me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Merci, bye bye, à plus tard.